... Dans la nuit du 28 au 29 juin 2010, Véronique Major s'apprête à monter sur un trait en marche lorsqu'elle perd pied et glisse sous l'un des wagons. En l'instant d'une seconde, ses deux jambes sont sectionnées. Véronique est alors amenée à l'hôpital pour subir une amputation des deux jambes en haut des genoux. Quelques mois plus tard, elle marche à nouveau. Allô, je m'appelle Véronique Major. J'étudie en production télévisuelle au cégep de Jonquart. À 20 ans, j'ai perdu mes deux jambes en tombant sous un train. Puis présentement, j'ai un an et demi dans ma deuxième vie. Je m'appelle Véronique Major. J'ai puissance du thé, qui est l'aipte de la même façon, puis la possibilité d'éclatée par la même façon. J'ai pourront plus tard, je l'ai jet de la même façon et la même façon. Je m'appelle Véronique Major. J'ai puissance de la même façon. Véronique Major. Ça a pris plus qu'un an avant que je puisse avoir des prothèses, puis ce que je voulais éviter, ce qui était dangereux qui arrive, c'était que mes ligaments s'atrophient à l'avant des cuisses dans une position assise. Donc, je perds ma flexibilité pour me remettre en position debout. Donc, moi, je cherchais une façon de ne pas toujours être assise toute la journée. Ça fait que c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'aller acheter juste un petit parc pour bébé que j'utilisais à ce moment-là pour pouvoir jouer du piano. Puis après ça, je suis allée voir un ébéniste, une couturière puis un cordonnier pour fabriquer mon stand-up shuttle que j'ai appelé. Puis c'est ça, l'ébéniste, il a fait la boîte en bas avec les roulettes. Puis le cordonnier et la couturière, ils ont fait le harnais dans lequel j'entre comme dans le dessus d'un pantalon, puis je peux avancer avec des cannes de chaque côté. Ça m'a vraiment été utile parce que quand je suis arrivée pour mettre les petites prothèses, bien, ils m'ont dit que j'ai été dans le plus rapide à marcher parce que, justement, je n'étais pas restée toujours assise toute la journée. J'étais tout le temps debout. Puis ce que je dirais aussi, c'est qu'aujourd'hui, je l'utilise, même si j'ai mes prothèses, j'y mets tous les jours, mais j'utilise encore ma boîte quand le soir, c'est comme un peu me changer en pyjama, bien, j'enlève mes prothèses, puis là, je prends ma boîte. Après trois semaines à l'hôpital, j'ai été prise en charge à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, où je suis restée en interne pendant quatre mois. Puis je m'entraînais tous les jours comme je ne me suis jamais entraînée dans ma vie pour pouvoir marcher avec des prothèses. Ils m'en ont faite. Deux mois après, j'étais capable de marcher avec une marchette dans les locaux de Fusio et d'Ergo. Alors, moi, je suis Yvonne Saint-Gelin. Je suis entraîneur de la nation de Jonquert. Et mon expérience avec Vénix, ça va être la première fois que j'entraîne un nageur avec un handicap physique. C'est une jeune fille qui voulait beaucoup nager, alors moi, je lui ai suggéré de venir ici, justement, pour l'aider à progresser dans sa démarche. Ça va être vraiment l'apprentissage des techniques de nage avant tout. Et après ça, on va pouvoir mettre plus d'intensité en termes de volume et de vitesse. Étant donné que Véronique a une amputation au niveau des jambes, alors on ne peut pas travailler la rotation du corps de la même façon qu'un nageur. Alors, c'est tout seul, équilibrer le mouvement pour assurer une rotation le plus naturelle possible, pour éviter, en fin de compte, les blessures et peut-être les difficultés au niveau dorsal, parce que là, elle ne flotte pas de la même façon qu'un nageur, on va dire, ayant les jambes. Premièrement, je me souvenais toute de l'accident parce que je ne suis jamais tombée sans connaissance. Puis, c'est sûr que j'ai dû être endormie pour l'opération, mais je n'ai pas eu un choc genre de me réveiller puis de voir que j'avais perdu mes jambes. Je le savais que j'avais perdu mes jambes parce que je me souvenais de l'accident. À ce moment-là, je sentais encore mes jambes parfaitement. Je sentais tellement mes pieds et mes jambes que je me disais que c'était impossible que je les avais perdus. C'est sûr qu'ils sont encore là si je les sens de même. Je suis là, « Come on, Jesus, come on! » Dans mes rêves, j'avais encore mes jambes. Le cauchemar, c'était comme à chaque fois que je me réveillais. C'est clair que c'était un traumatisme dans le fond parce que tout le temps de l'accident que je me souviens encore, bien, ça jouait en boucle dans ma tête tous les jours pendant… Tu sais, c'est arrivé au mois de juin, l'accident, pendant tout l'automne, pendant au moins six mois, ça jouait dans ma tête. Ça a changé ma façon de voir la vie dans le sens que cette fois-ci, si je peux parler comme ça, parce que c'est comme ma deuxième vie. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi de vivre. Parce que quand on vient au monde, il n'y a personne qui peut avoir choisi de naître. Mais moi, je peux dire que j'ai choisi de rester en vie, parce qu'à mon accident, j'aurais pu mourir. Ce qui aurait été le plus facile, ça aurait été de mourir. Moi, je suis encore la même personne. Moi, je veux encore faire les mêmes choses en vie. Puis c'est pour ça que je me suis battue. Ce que je veux, c'est redevenir la même fille que j'étais avant. Bien, tu sais, je le suis déjà, la même fille, mais je veux être le moins handicapée possible. Je veux retrouver autant de potentiel que j'avais avant, dans le fond. Tu sais, être capable de faire autant de choses que ce que je faisais avant. Tu sais, après mon accident, j'étais tellement fière d'avoir survécu, que j'avais comme une estime dans le piton. Tu sais, j'étais là, si j'ai réussi à survivre à ça, il n'y a rien que je ne serais pas capable de faire. J'avais vraiment, vraiment confiance en moi, puis j'étais là, c'est sûr que je vais réussir à marcher, c'est sûr que je vais réussir tout. Mais finalement, l'année a été beaucoup, beaucoup plus dure que c'est à quoi je m'attendais. J'ai eu d'autres complications, j'ai fait des infections, il a fallu qu'ils me recoupent la jambe, il a fallu que je se réhospitaliser pendant deux mois. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de complications. Fait que de plus en plus, je me disais, genre, comme... Bien, tu sais, j'ai recommencé à perdre confiance en moi, dans le fond. Je me disais comment... Je me demandais pourquoi ça pouvait empirer comme ça. Mais cette année, ça m'a vraiment été utile d'être persévérante à ce point-là, puis de tenir mon bas. L'articulation qui plie quand on met du poids, comme ça. Donc, c'est la grosse différence. Mais ces genoux-là sont faits pour personnes très peu actives. Donc, ils ont... c'est des bons genoux, mais pour des personnes qui vont rester plus à la maison, puis qui vont pas trop loin de la maison. Fait que c'est pour ça que moi... pour moi, ceux-là sont encore temporaires. Je vais essayer de... de pouvoir m'en procurer des meilleurs. Pour la natation, là, j'ai réussi à avoir des palmes qui vont m'être payées par les amphithètes gares. Donc, je suis vraiment contente. Je les ai pas eues encore, donc je sais pas comment ça va aller. C'est sûr que j'imagine que je vais nager plus vite. Puis ça va être deux palmes, là. Je pense que je vais pouvoir marcher avec en sortant de l'eau aussi. À mon appartement, dans le fond, ça a bien à donner parce que j'étais déjà au premier étage. Ça fait que j'ai aucune marche pour entrer. On a pas eu à faire tant de changements que ça, mais je me suis mis comme des poignées sur les murs. Puis, bien, une poignée à la douche puis à côté de la toilette. J'essayais de me fabriquer quelque chose pour pouvoir rajouter le poids de mes jambes pour que, quand je fais des exercices, bien, je sois bien balancée. Je me suis fait des pantalons comme ça. J'en ai fait quelques-uns avec des pochettes. À l'intérieur, c'est des poches de billes d'acier. Il faut que je m'habite plus à penser prothèse. Mais ça m'a quand même été étil. Puis, je l'ai mis encore des fois quand je viens au gym. Oui. Mais viens, viens, viens. Mais assise parce que là, je suis pas… Tu passes bien plus de temps assis puis debout dans ta journée. C'est bien plus important d'être capable de faire ça assis que d'être capable de le faire debout. Bonjour, je m'appelle Caroline Tremblay. Je suis physiothérapeute au programme de Traumatologie au Centre de réadaptation Le Parcours. Ah oui, oui. Fais comme ici que tu voudrais m'empêcher de pousser ici. Considérant aussi le délai, on n'est plus dans la phase de début de réadaptation où qu'elle doit réapprendre à faire des activités de base sans ses jambes. On est plus dans la phase de réadaptation à la marche avec des prothèses qu'elle a nouvellement. Donc, c'est sûr qu'actuellement, le plan de réadaptation, c'est vraiment de réintégrer la marche comme habitude de vie. Bien, présentement, le plus grand défi que nous, on a, c'est certain qu'en début comme ça, d'appareillage, c'est l'ajustement des prothèses. Parce que Véronique est déjà excellente, elle a déjà une condition physique excellente. Donc, notre plus grand défi actuellement, c'est d'assurer que les prothèses sont efficaces et fonctionnelles puis qu'elle ne la limite pas dans son quotidien. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent m'aborder par rapport à mon handicap, qui ont des questions qui sont curieuses, surtout les enfants. Les enfants, ils viennent tout le temps poser des questions. Ou bien, des fois, ils se font juste figer. Ils font des faces comme impressionnées comme ça. Le monde, ils vont poser des questions. Après ça, ils vont demander qu'est-ce qui m'est arrivé, puis ils vont vouloir m'offrir de l'aide. C'est un peu tout le temps les mêmes affaires. Puis, c'est sûr que c'est positif qu'ils m'offrent de l'aide, mais des fois, c'est étonnant parce que des fois, je n'ai pas besoin d'aide. Je me dis que, dans le fond, moi aussi, avant mon accident, je n'avais jamais rencontré personne amputée. Si j'en avais vu quelqu'un avec deux jambes en métal, j'aurais capoté aussi, puis j'aurais regardé. C'est bien normal, dans le fond, que le monde soit impressionné de ça. Ça ne se voit pas tous les jours, puis je comprends ça. Ma meilleure amie d'enfance, elle m'a dit, quand j'ai posé à peu près cette question-là, qu'est-ce que ça changeait pour elle que j'avais plus de jambes. Puis, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est, quand je suis venue te voir après l'accident, j'étais stressée parce que je ne savais pas comment j'allais réagir. Donc, quand je t'ai vu sourire, j'ai compris que tu étais encore la même personne. Puis, dans le fond, ça ne change rien. J'aimerais ça que les gens puissent percevoir ça comme étant normal qu'un handicapé soit capable de faire tout ce qu'une personne normale fait, dans le fond. Parce que, je pense que, on a, bien, moi ou n'importe qui, on a la capacité de le faire. Oui, c'est plus d'adaptation, puis c'est des apprentissages différents. Mais, on a autant de la capacité de le faire que n'importe qui, pour n'importe quel handicap. Un an et demi après l'accident, Véronique est une jeune femme très active et pleine d'énergie. La persévérance qu'elle a démontrée depuis l'été 2010 a porté fruit. Son expérience est une belle preuve que, dans la vie, on peut toujours choisir de vivre. ... 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